Et les thèmes qui seront traités, c'est d'abord la CMU, la couverture maladie universelle. Pourquoi la couverture maladie universelle ? Parce que tout simplement, nous savons que les femmes viennent en consultation prénatale tardivement du fait de leur insuffisance de moyens, du fait de leur insuffisance de prise de décision. Et qu'en fait, en tant que sage-femme, nous avons eu à payer le ticket pour les femmes, mais aussi à acheter les ordonnances. Nous savons aussi que l'absence de moyens dans les salles d'accouchement peuvent pénaliser les femmes et entraîner des complications imprévues. Et c'est pourquoi nous voulons parler de la CMU, la couverture maladie universelle, et nous engager à recruter 10 000 femmes en âge de reproduction dans nos consultations pour les mutuelles de santé. Le deuxième thème, en fait, comme vous le savez, l'accouchement assisté par du personnel qualifié et la planification familiale constituent les deux stratégies de lutte contre la mortalité maternelle. Et la planification familiale, tout le monde sait que c'est les sages-femmes. Alors, nous donnons des soins de PF. Est-ce que ces soins respectent les normes ? Est-ce que ces soins sont en droite ligne avec les recommandations ? Comme quoi, toute femme devra être informée avant de prendre une décision en PF. Alors, à ce titre, nous allons faire un panel avec les utilisatrices, les prescriptrices, mais aussi avec les parlementaires et les agences de développement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !